Et salut tout le monde ! C'est les successeurs ! De Disney, on se retrouve aujourd'hui Pour un nouveau fanart Alors, de mou... Oula ! Moules shit in the sky Atesoué ! Et c'est... Alors, c'est marqué... Qui nous l'a envoyé. Voilà, et c'est donc écrit Princesse bébé, donc on imagine que c'est Les princesses en bébé. En bébé, et bah les bébé Des princesses, parce qu'on en a déjà fait On l'a déjà fait celui-là. On commence avec... Oh, quelle mignon ! Pocahontas ! Oh, méco ! Moi, je prends méco ! Qui est une peluche ! Oui ! Bah oui, hein ! Et elle a des petites nattes, tresse Tresse ! Tresse ! Oh, le mignon ! Je l'aime bien, elle a pas la même robe, enfin tu vois, ça aurait été la facilité De mettre la même robe. Oui, bah ouais, ouais, ouais Et voilà, c'est ça. Bah elle est pas si bébé que ça, Et plutôt, je lui donnerais 5-6 ans Ouais, c'est pas non plus bébé-bébé après... Parce que c'est pas un poupon quoi, elle est pas... On verra au niveau de la moyenne... De la moyenne des âges... Oh, toi qui es fan d'Alice ! Elle fait peur un petit peu, moi je trouve, quand même, elle a un grand front Qui fait un peu peur ! Tu sais, c'est le genre de petite fille que tu as dans le film d'horreur La la, la la, la 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 Ouais, là, je l'aimais bien dans un film d'horreur, celle-ci Avec les peluches, apparemment, bah les peluches, ça sera Les petites mascottes, les petits personnages qui sont toujours avec eux Dans les films, hein, on verra si c'est... Non, cette Alice me fait un peu peur Ensuite... Ah ! Elle a son arc, c'est mon arc C'est un moins ! Oh, ils auraient pu lui mettre un petit nounours ? Ouais, bah oui ! Quoique, à l'époque Enfin, à ce moment-là, elle avait Elle avait aucun lien avec les nounours Il est joli Je vais mettre ses frères en bébé Mais du coup, oui, c'est pas vraiment bébé Oh ! Voilà qu'il y était Toutes les images sont pas géniales, hein, je sais pas On me les a envoyées comme ça C'est donc Esmeralda et avec Johnny En peluche, je suppose, ou peut-être pas Peut-être une vrai chèvre Parce qu'une chèvre, ça vit longtemps, donc c'est possible Et puis Esmeralda est pas non plus très vieille Donc ça concorderait, hein Je l'aime bien Ah, là par contre Avec un petit singe Là, oui, c'est la Jill enfant Elle a jamais été enfant dans la jungle, il me semble pas, donc voilà Euh, non Elle a exactement les mêmes fringues, là, pour lui Voilà, il me semble pas que ce soit une peluche Et du coup, ça fait très adulte comme robe Oui Très sympa aussi Avec son petit livre, bien entendu Et ça, c'est super sympa C'est quoi, ce truc ? J'adore ! Il est bien, celui-là Donc c'est Megara Avec une robe moins sexy Mais non, par contre, la coiffure de Megara ne change jamais Elle est née avec ses cheveux Et elle n'a pas avec ses cheveux Je sais pas comment on fait une coiffure À l'avant encore, ça peut se faire avec des damas C'est juste que du coup Ouais Ouais, c'est plus court Voilà, elle a pas encore une longueur suffisante, mais Elle a sa petite peluche à Dess J'aime bien la tête de Dess J'adore, ouais Il est bien, celui-là C'est le plus original, je trouve Ouais Oh, il a mon chou J'adore, elle a une tête trop chibi Elle est chou pignonne Elle a une petite tête chibi Et pour le coup, elle a les cheveux coupés Ouais, c'est vrai Il y a des choses Non mais parce que logique, elle est née il y a pas très longtemps Donc ses cheveux n'ont pas encore poussé Oui Voilà, c'est logique Mais la tête de mon chou Ouais Oh non Oh Il est décapité Oui mais bon, c'est le bonhomme de neige Ouais mais il est décapité Ou même si c'est Olaf, il peut séparer ses membres Donc c'est possible Ouais mais il est décapité Mais non, ne t'inquiète pas Il va bien Soutenez princesse Il va bien Dites-lui Hashtag Olaf va bien Oh Ah c'est Fiona Ah j'ai C'est qui ça ? J'ai mis du temps à Oh elle est mignonne Ouais C'est original Pour le coup Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on la voit dans un fanart Ouais, c'est la première fois Bon oui, on sait que c'est pas un Disney, attention Mais ça arrive qu'il y a des petits personnages qui s'incrustent Et on n'avait jamais vu Fiona il me semble Pas non Oh, qui dingue Là pour le coup c'est un poupon Là ça fait plus penser à Lilo et Stitch les contours des feuilles Ouais, ouais, ouais J'aime bien quand il y a des poupées comme ça qui sont pas trop élaborées Un peu Un peu Oh comme la poupée dans Mulan C'est triste Oui Cette petite poupée J'ai compris assez vieux en plus En fait ça voulait dire que oui ils avaient tué des enfants C'est un peu T'avais pas compris que c'était un village Bah si mais moi je sais pas J'avais pas compris je me suis dit tiens ils ont trouvé une poupée C'est tout J'avais pas fait de lien Je sais pas j'étais vachement jeune quand il est sorti donc Et Souillon aussi j'adore Souillon d'ailleurs de Lilo et Stitch parce qu'ils ont même sorti à Disneyland en poupée donc c'est excellent Oh j'adore Oh il est beau celui-là Bah c'est Gisèle avec euh... Et je crois qu'il a un nom cet écureuil Il a un nom cet écureuil si tu dis pas de bêtises Oh la la On a regardé il y a pas trop longtemps avec Princesse on se pissait dessus Pour dire Saphira n'aime pas du tout ce film Ah bon ? Non mais elle le déteste elle le déteste C'est vrai ? Moi je comprends pas trop pour le coup hein Parce que sérieusement euh... Bah ouais Je comprends pas Mais Saphira elle est pas comme nous elle a pas l'esprit ouvert Parce qu'elle dit que c'est trop justement cliché et tout mais c'est fait exprès Bah oui mais C'était foutage de gueule le film le film se foutait de sa gueule Bah il se fout lui-même de sa gueule Ils s'auto-critiquent ce film mais non Donc encore oui Il ferait pas ça d'accord mais ils le font donc euh... C'est vrai que comme ça pour moi oui il est nagnagnant Mais le film lui-même fait en sorte de montrer que oui c'est cliché Mais c'est qu'il y a trop de chansons, c'est trop gnagnant, c'est trop cliché Ouais mais les chansons elles sont incrustées de façon humoristique Bah c'est ça Saphira elle arrive pas à voir au deuxième degré Qu'est-ce que c'est ça ? Non ! Dis-moi parce que moi je vois pas Je vois Frodon là Non je pense pas Ah mais si regarde les pieds Les pieds poilus, la cape, les oreilles pointues C'est un hobbit ça Mais oui ! Mais c'est qui qui tient le hobbit ? C'est Esmeralda C'est pas possible Qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas le... Là j'ai du mal à... C'est pas une aile, c'est pas Galadriel Non c'est pas Galadriel Non mais j'ai du mal à... Galadriel elle était une chérie Mais t'es d'accord avec moi que c'est un hobbit ? Bah maintenant que tu m'as fait bien remarquer Même au niveau des vêtements de toute façon Euh... Après peut-être que c'est... Peut-être que ça a absolument aucun importe C'est peut-être Esmeralda Et ils lui ont juste mis un hobbit dans les mains C'est tout Mais non il a déjà vu Esmeralda Là je comprends pas le trip là Pourtant il y a des petites perles au niveau de la jambe Mais là c'est plus indienne pour le coup Parce qu'elle a un... Bah ça serait la copine de Mowgli Oui Dites-nous Bah franchement là je... En fait c'est le hobbit qui me perturbe Bah moi aussi parce que je vois pas ce qu'il fout là Jasmine Mais non Mais non Dites-nous en commentaire Je vois pas là, je sais je complais OOOOOOOOH Bon on sait très bien que les fées ne naissent... Bon on sait très bien que les fées elles naissent elles ont 14 ans J'adore ils lui ont mis une couche culotte Là pour le coup c'est un tout petit bébé fée Elle a même sa tétite qui est en... Si on compare à la coccinelle c'est vrai qu'elle est toute petite quand même Mais il est trop chou celui-là Je l'adore ouais Il est super sympa Bah il est pas décapité Voilà mais il y a un soucis c'est que voilà Elle a sa tenue d'adulte Mais bon On va pas faire les embêtants C'est Elsa en petite Parce qu'on dirait qu'il a un soucis avec ses yeux Ah bon ? Ils lui ont fait des tout petits yeux Ah oui c'est deux petits cailloux du coup Ça lui donne un air trop bizarre Bah c'est comme ça qu'il est avant d'être transformé en humain Enfin en humain En créature vivante on va dire OOOOOOOOH Le gros gros cote Kanna avec Louis Trois fois trop grand pour elle J'adore Parce que bah elle on l'a déjà vu en train Bah ça me choque pas parce qu'on l'a déjà vu en train Voilà Elle est juste copié-collé Ah oui parce qu'ils ont pris sa même coiffure Ouais Mais le petit détail du Louis avec la petite trompette J'adore Maintenant j'ai quand nous serons Je serai Humain pour la vie La nouveau Oh Oh il fait triste Tu sais on dirait On dirait On dirait La bête me fait peur Non c'est pas On dirait Wendy Oui c'est vrai qu'on dirait Wendy On dirait Wendy J'aime bien la grosse tête de la bête Non mais il me fait peur moi Mais il fait pas les choses Moi je vois vraiment Wendy J'arrive pas à voir Belle Ouais ouais il fait triste Mais il fait pas stèle Il fait le vieux tableau quoi Après c'est peut-être Wendy On a bien vu un Hobbit Avec une espèce de bohémienne Ce n'est pas impossible Débattez en commentaire Dites-nous ce que vous en pensez Et voilà Quelle a été ton préférée toi ? Pas elle J'ai bien Mérida Euh Mérida Megara Megara ouais Moi je pense que je vais dire Megara Megara et il y en a un J'aime bien la tête à Mulan Et pour le coup Gisèle Gisèle ouais Gisèle avec le petit vent Les cheveux La robe et tout Ouais j'aime bien Gisèle Je dirais Gisèle Donc voilà Dites nous lequel vous avez préféré Et ceux qu'on a pas réussi à trouver aussi Oui oui Si ça vous parle parce que Ou alors je me plains complètement Mais ça me parait d'être un Hobbit Franchement je Oui sérieusement moi je vois que ça Les pieds Les lacs Plus le haut du costume C'est exactement ça quoi Il a les petites oreilles pointues Les pieds poilus Enfin je suis Moi je Mais bon Peut-être pas du tout Peut-être hein Bah quoi qu'il arrive Dites nous tout en commentaire Voilà On se retrouve très bientôt Très bientôt Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti